Bonjour, comme à mon habitude je vais procéder au tirage au show zen, cela concernera normalement le mois d'août, peut-être un peu après, peut-être un peu avant, selon comment vous avez exercé votre libre arbitre face aux aléas de la vie. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'août. En ce qui me concerne, il promet d'être aussi chaud que le mois de juillet, c'est d'ailleurs pour ça que vous bénéficierez à nouveau du ronronnement de mon ventilateur. Je ferme les fenêtres du salon, je sais, le bruit vient des autres pièces, je suis entourée par des routes et une voie ferrée. Et sans ventilateur, disons que je finirai par ne plus pouvoir respirer. Ce sera la chose réglée quand nous retrouvons les mois d'hiver et que je recommencerai à mettre 5 pulls pour vous faire vos enregistrements. Je vais maintenant procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour la période du 1er au 31 août. Amis Bélier, au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le prince de feu. Il vient vous faire don de l'optimisme. Il vous encourage à aller de l'avant en ayant confiance, en imaginant ce qu'il y a de meilleur pour vous, ce qui vous rendrait heureux. Si vous êtes optimiste dans tous les domaines, le prince de feu souligne que votre chance se multipliera. C'est le même mécanisme qu'il y a dans votre défi l'innocence du tarot au chosène. Savoir accueillir la vie avec l'innocence d'un enfant, avec cet optimisme inné qui fait penser, wow, je vais vivre quelque chose de formidable. Un enfant, même quand une porte claque, c'est une aventure. C'est un portrait idéal de l'enfance, je le reconnais. Mais c'est ainsi que les choses doivent se passer. Si vous retrouvez votre innocence d'enfant, que vous abordez la vie avec optimisme, en étant convaincu que le meilleur va venir, c'est là que vous trouverez votre bonheur d'adulte. Il va falloir faire une chose très difficile, il va falloir lâcher, eh bien, pas seulement la souffrance, mais aussi, finalement, le mental adulte. Le fait que quand on éprouve, quand on rencontre une difficulté, on éprouve de la douleur. Parce que vos choix, le 2 de Pentacle, le 9 de Pentacle, étaient tournés vers votre épanouissement. Le 7 d'épée, la justice, le 9 d'épée, c'est ce que vous avez reçu. C'est ce que vous avez reçu. Vous n'avez pas reçu ce 9 de Pentacle, vous avez reçu de la douleur. Parce que vous vous êtes senti trahi par les événements. Peut-être par une personne aussi. Mais quoi qu'il en soit, les circonstances qui auraient dû vous permettre de vous épanouir, ne se sont pas réalisées. Et ça, c'est un coup du sort. C'est littéralement un coup du sort. C'est l'univers qui, au lieu de vous permettre de vous épanouir, vient vous frapper, finalement. Et c'est pour ça qu'ici, vous êtes bloqué. Le jugement, le 3 de bâton, le 4 d'épée et le pendu. Vous savez qu'il faut réviser vos plans. Vous savez que ce qui n'a pas fonctionné, ne fonctionnera plus. L'occasion est manquée. Quelque chose... Le petit caillou a fait dérailler le train. Maintenant, il va falloir trouver une solution pour que le train y reparte. Pour que vous repreniez vos projets. Pour que vous avanciez de nouveau. Et vous vous sentez perdu face à cela. Vous ne voyez pas comment faire. Parce que... Et bien finalement, vous éprouvez tellement de douleur. De cette tradition, on va l'appeler le secou du sort, plutôt. Que vous vous sentez bloqué. Et dès lors, le passé vient se télescoper avec ce futur que vous ne voyez plus. Et là, de là, il marche la douleur. Vous éprouvez de la douleur par rapport à ce qui s'est passé. Et vous souffrez de ne pas savoir comment faire avancer les choses. Ça forme une espèce de huit ici. Une boucle infinie. Cette carte est au centre. C'est le piège qui peut se refermer sur vous. Si vous n'avez pas le courage... De reprendre votre chemin. Parce que c'est cela le courage. Le véritable courage. C'est de porter sa vision... Comme le font les plantes. Et quoi qu'il arrive, de persévérer. De s'efforcer de donner le meilleur de soi-même. Je suis entourée de plantes, moi, ici. On a la main verte avec mon compagnon. Mais certaines plantes ont été attaquées par des prédateurs. D'autres plantes ont été trop arrosées. J'ai tendance. Les succulentes, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur. D'autres plantes ont au contraire souffert de la sécheresse. Oubliez une fois, deux fois. Certaines ont souffert d'un manque de lumière sur un côté plutôt que l'autre. Mais elles ont toutes su s'adapter. Certaines plantes, on ne voit même pas qu'il y a eu un problème à un moment donné dans leur croissance. Parce qu'elles ont tellement ensuite donné d'elles-mêmes. qu'elles ne portent plus aucun stigmate. D'autres, eh bien d'autres, je le sais. Je le sais parce qu'il manque une branche à un endroit. Je le sais parce que... Elle n'a plus eu des feuilles aussi grandes que ce qu'elle avait au départ. Mais... Mais elles sont l'illustration du courage pour Ocho parce que quoi qu'il arrive, la nature reprend toujours ses droits. La nature, les cellules qui composent chaque être vivant, ne cessent jamais de croître et de se multiplier. Parce qu'elles sont portées par cette vision qu'est l'ADN en nous. Par cette conviction que si on suit la recette, ça va très bien se passer. Que si on suit le courant, que si on suit le mouvement, les choses vont se passer au mieux. C'est une conviction qu'il est difficile de conserver toute sa vie. Mais vous, vous avez les ressources pour que les choses changent. Cette douleur par rapport au passé, cette appréhension du futur qui se noue ici. Vous pouvez les surmonter. Les surmonter avant qu'elles deviennent si difficiles que seul un effondrement total permet de retrouver un peu d'énergie. Ici, les cartes disent que vous avez l'énergie, les solutions pour transformer cette douleur en élan, en effort constructif, en courage. Quelque chose qui fasse que vous preniez tout ce qu'il peut y avoir de douloureux et de difficile et que vous en fassiez un moteur, un moyen d'avancer. C'est la clé de l'optimisme. C'est là que réside l'optimisme. Le chevalier d'épée est un grand optimiste. Lui, quand il se heurte à un mur, il fait volte-face et il essaye plus loin. Et s'il le faut, il croise le fer si un garde défend la seule porte qu'il puisse employer. Il s'agit de faire tourner la roue. Il s'agit de trouver des solutions en vous. Et le page d'épée renforce l'idée que finalement c'est par étapes parce que le chevalier d'épée est un petit peu le chevalier des plans B. C'est vraiment celui qui travaille sur un certain nombre de choses pour que les choses, peu à peu, progresse. Et si vous avez le courage de relever le défi, vous pouvez utiliser ce qui s'est passé. Et bien pour que le changement arrive, pour que la roue tourne. Il suffit que vous décidiez le 7 de bâton, le 3 de coupe, le 5 de pentacle et le 10 de pentacle. Ça c'est votre état actuel. Mais c'est qu'une phase du cycle. D'ailleurs ici au pied du personnage vous avez 5 pentacles. Pourquoi est-il dehors dans le froid ? Pourquoi n'est-il pas à l'auberge ? Pourquoi n'est-il pas à l'auberge ? Il en a les ressources. Il pourrait mieux se reposer. Il pourrait mieux réfléchir à ce qu'il veut faire et comment rebondir, comment parvenir à cette réussite du 10 de pentacle. Comment réamorcer le cycle ? Parce que finalement les cartes ici elles vous disent vous n'êtes qu'à mi-cycle. Vous avez rencontré le premier obstacle. Est-ce que vous allez en faire un échec définitif de cet obstacle ? Le 7 de bâton et le 3 de coupe, c'est là que réside le courage, dans l'optimisme, dans le fait d'y croire à nouveau. Dans le fait d'y remettre du plaisir, d'y remettre de la joie. Tout ce qu'il n'y a pas ici dans la ligne du bas. A partir du moment où vous décidez, que vous y croyez, que vous êtes optimiste, que vous êtes prêt à tenter à nouveau l'expérience et surtout à en tirer le plus de joie possible. Là vous restaurez l'harmonie. Là votre courage paye. Vous restaurez vos énergies, vous restaurez votre harmonie. Vous êtes à nouveau quelqu'un qui va de l'avant. Quelqu'un qui fait les choses avec optimisme. Et ça vous le gagnez à partir du moment où vous transmutez, parce que ça a quelque chose de très alchimique dans ce tirage, vous transmutez toute cette souffrance en un effort constructif, un effort qui change les choses. Et c'est là que déjà, eh bien vous tirez la plus grande satisfaction qui soit. C'est là que vous restaurez l'harmonie. Vous restaurez l'harmonie parce que vous sentirez que les choses bougent. Comme je le disais dans ce tirage, ici il est au centre d'une boucle d'infini. Votre appréhension de l'avenir nourrit vos chagrins du passé, qui nourrissent votre appréhension de l'avenir. Mais si vous cassez ce cercle-là, si vous avez le courage d'utiliser ce qui s'est passé, non pas pour angoisser sur l'avenir, mais pour aborder l'avenir avec un regard neuf, avec une énergie renouvelée, c'est là que vous trouvez l'harmonie. Parce que vous, vous y croyez à vos rêves, vous y avez toujours cru. Restaurez l'harmonie en vous. C'est la première étape. Ensuite, Ensuite, finalement, vous devez guérir des autres. On a une carte de trahison au départ, le 7 d'épée. Avec l'injustice, il y a l'idée que c'est un coup du sort, mais c'est vrai que ça peut être une trahison par les autres. Et vous allez devoir trouver le courage de surmonter cela pour vous reconnecter aux autres. Mais quoi qu'il en soit, le fait de retrouver votre sérénité, le fait d'y croire de nouveau, de croire à nouveau en vos capacités à avancer, C'est là que vous pouvez envisager un nouveau cycle avec les autres. C'est en restant en vos harmonies que vous pouvez amorcer un dialogue avec les autres, avec ceux qui vous sont chers, que vous pouvez diriger vos efforts pour un renouveau. Parce que de toute façon, même si les choix sont plus difficiles, il va falloir les faire. L'as d'épée, l'as de pentacle, le char. Les choix sont plus difficiles. On avait un 2 de pentacle au départ. On en a d'ailleurs un à l'arrivée, ici. Enfin, l'a presque arrivé. C'est un moment, c'est un passage du cycle. Un passage difficile, mais c'est un passage du cycle. Vous avez fait le choix de vous épanouir. Vous voulez le 9 de pentacle. Vous ne l'obtenez pas. Vous avez un sentiment de misère. Très bien. Ça vous pose. Oui, ça vous pose. Ça vous amène à un choix plus difficile. Parce que forcément, il y a de la douleur. Parce que forcément, vous devez puiser dans vos ressources. Mais les choses vont revenir à un niveau plus agréable, finalement. Parce que ce choix, il doit vous mener à vos rêves. Il doit vous mener à une progression. Ce qui nourrira l'harmonie. Là, on a un 8, beaucoup plus intéressant. On a des nouveaux départs. De votre fait, c'est vous qui prenez la décision. Qui prenez la décision de vous concentrer sur un nouveau cycle. Un nouveau cycle que vous voulez aussi avec les autres. Parce que vous voulez que les choses progressent. C'est la magie de l'optimisme. C'est le moment où vous êtes en harmonie avec vous-même. Et que forcément, vous êtes en expansion. C'est d'ailleurs pour ça que les dauphins, ici, immergent du cœur. Parce que de vous sentir serein, en harmonie avec vous-même, ça vous donne encore plus envie d'aller de l'avant. Cela n'est possible que si vous ne coupez pas vos énergies. Et ça, c'est une tentation qui apparaît ici. Parce que vous savez que vous devez réviser vos plans. Mais vous n'en avez pas forcément envie. C'est aussi ça qui bloque la situation. Vos plans, ils vous comprenaient très bien comme ils étaient. Vous alliez vous épanouir. Vous alliez faire des choses qui vous rendaient heureux. Donc, vous n'avez pas envie de vous réviser vos plans. Vous avez envie que les choses soient ce que vous aviez décidé. Ce que vous vouliez qu'elles soient. Et dès lors, vous bloquez vos énergies. Le 8 de pentacle, le 6 de bâton et le roi de pentacle. C'est d'excellentes cartes. Dans celle-ci, on travaille dur. On apprend et on se remet au travail. Dans celle-ci, on obtient la réussite. La reconnaissance. Et dans celle-ci, on a le statut de patriarche. Celui qui décide. Celui qui gère. Mais vous ne l'obtiendrez qu'à condition de vous laisser aller à l'avarice. Qu'à condition, eh bien... De retrouver le total contrôle de la situation. Parce que c'est ça que vous visez. La réussite de vos projets. Mais surtout, ce statut-là de roi de pentacle. De celui qui contrôle la situation. De celui qui a les ressources en main. Et donc la situation. Mais pour cela, eh bien, vous développerez au début de l'avarice. C'est-à-dire que vous bloquerez vos énergies. Vous n'échangerez plus avec les autres spontanément. Vous ne donnerez plus de vous-même. Vous vous contenterez d'amasser vos ressources en vous disant « Dès que j'en ai assez ». À quel moment on a tout assez ? À quel moment ce qui nous a été refusé une première fois nous devient accessible et on libère les vannes ? Le problème avec l'avarice, c'est que ça entraîne du stress. Ça entraîne de la rigidité. Ça entraîne une position de contrôle, de maintien qui est très loin de l'innocence. Très loin de l'harmonie. Ça peut être une forme de courage. Je m'y remets. Je vais obtenir cette réussite qui m'est due. Et j'aurai les récompenses. Ce qui nous sont dues. Mais ces états-là disparaissent. Parce qu'on devient contrôlant. Parce que dès qu'un petit caillou vient se jeter dans notre chaussure, on se bloque. On se stresse encore plus. On devient encore plus rigide. On fournit encore plus d'efforts. Et on est encore plus frustrés de ne pas obtenir la victoire. C'est là le danger. C'est que ce cercle vicieux nourrisse de faux raisonnements. Que la douleur ne vous pousse à vous isoler. Et à ne plus être réceptif à ce qu'il a à vous offrir l'univers. Parce que quand on bloque ces énergies vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'univers, on ne peut plus accueillir ce qu'il a à nous offrir. Le 6 d'épée, la papesse, la page de bâton. Les cartes vous recommandent de tourner le dos à cette situation. De tourner le dos et de vous concentrer sur l'instant présent. Le 2 de pentacle du départ. La papesse, la page de bâton. Il s'agit de retrouver en vous ce qu'étaient vos rêves au départ. De retrouver en vous l'innocence. D'entretenir cette harmonie. D'affiner vos plans réellement. En étant concentré sur ce qui se présente à vous. Pour que cela s'additionne. Pour que l'as de pentacle vient faire suite au 2 de pentacle. Pour que les choses progressent. Mais il n'y a que vous qui puissiez décider de restaurer l'harmonie qui permet cela. Qui permet d'être réellement au présent et d'accueillir les choses avec innocence. Et par là même. Et bien voir sa chance se multiplier parce que votre optimisme contribue à ce que vous voyez toujours le verre un peu plus plein. De jour en jour. Time for a nap. Orphane. Ça il faut que ça s'arrête. Cette sensation que... Là on a le même mécanisme que sur le 5 de pentacle. Vous avez un personnage ici. Qui est tellement occupé à regarder sa propre misère. Qu'il n'a pas vu que seule cette partie là a été dévastée. Par la tempête, par l'incendie, quoi que ce soit. Comme ce personnage ici. Qui ne fait que penser aux 5 qui lui manquent. Alors qu'il en a déjà 5. Et qu'il ne tiendrait qu'à lui. Et bien d'en faire quelque chose. Il est temps que ça cesse. Il est temps que vous preniez un repos sur ce travail mental. Sur cette adversité. Quelle qu'elle ait été. Il y a sans doute une raison pour laquelle ce n'était pas pour vous. Il y avait quelque chose qui n'était pas pour vous. Ou ce n'était pas le bon moment. Ou ce n'était pas la bonne personne aussi. Oh, il n'y en a qu'une sonne. Il y a quelque chose d'autre qui va arriver. C'est pour ça aussi que les cartes vous recommandent d'être dans l'instant. De cultiver votre innocence. De faire preuve d'optimisme. Parce que c'est en étant ainsi réceptif à ce qui se passe autour de vous. Là, vous n'êtes pas réceptif. Dans cette dynamique-ci, vous êtes réceptif. Vous êtes réceptif. Et forcément, quand de nouvelles opportunités se présentent, vous pouvez les saisir. Et vous pouvez décider de ce que vous désirez en faire. de ce qu'elles vont vous permettre de mettre en place par la suite. Oh, by the book, avec note for you. Deep knowing. Vous le savez parfaitement au fond de vous. Vraiment profondément, vous le savez. L'univers est régi par des lois. Ces lois, elles ne fonctionnent qu'à notre profit. Quand quelque chose n'est pas pour nous, l'univers va faire en sorte qu'on ne le reçoive pas. Pour l'univers, il y avait quelque chose qui n'était pas pour vous. Mais il a ouvert d'autres portes. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc, prenez du recul. Profitez, eh bien, des vacances. Pour accepter le fait que quelque chose n'était pas pour vous. Que le moment n'était pas... Parce que ça peut être ça aussi. Le moment n'était pas venu. Ou la personne n'était pas celle que vous croyez. Et les choses vont changer. Mais pour ça, il faut être prête à les accueillir. Fondamentalement. Il faut faire la paix. La paix plus avec vous-même. Peut-être avec quelqu'un. Mais c'est en vous qu'il faut faire la paix. Il faut réconcilier ces parties de vous qui sont agitées par le mental, par la souffrance. Et qui disent, oui, mais là, ce que je viens de faire, c'est un gâchis. Ah, ça, je ne vais jamais y arriver. Il y a une paix à faire en vous-même. C'est cette harmonie qu'il faut restaurer. Et pour ça, il faut avoir le courage de transformer ce qu'il peut y avoir de négatif dans votre réflexion, dans votre ressenti, eh bien, en quelque chose de plus constructif. Il faut faire le ménage. Il faut que vous vous écoutiez profondément, que vous restauriez votre harmonie, eh bien, pour voir ce que vous pouvez tirer comme partie de la situation afin de construire à nouveau. C'est un très, très, très bon tirage. Et la clé de tout cela, c'est le courage, eh bien, d'avoir la foi, d'avoir confiance. Ce qu'est l'optimisme. L'optimisme est une grande qualité. Et pour moi, c'est réellement une carte qui va bien au bélier. Elle va très bien au sagittaire et au bélier. Il y a le mouvement du sagittaire, il y a le feu du bélier, même avec cette couronne, on pourrait croire que... Il y a un peu moins de... Oui, il y a le feu pour les lions, mais... Il y a ce mouvement... Il y a ce mouvement qu'on trouve dans les béliers ou qu'on trouve dans les sagittaires, avec la flèche. Cette idée que, quoi qu'il arrive, je vais y aller, ça va être... Tu vas voir, ça va être encore mieux. Et pouf, vous partez tête baissée. Et... Et votre optimisme est récompensé. Parce que vous savez ce que vous voulez vivre. Bon, je vais arrêter là. Merci de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501